De retour sur ETP pour le dernier match de cette soirée de Ligue Française de League of Legends Game Awards contre MCES, c'est notre toute dernière affiche, Marais ! Let's go ! Carnage qui nous surprendra toujours, là il m'a lâché un petit truc dans les oreilles bien sympa, il a également dit que si Toucouille ne piquait pas H, max E, eh bien c'était forfait apparemment, je ne sais pas s'il a ce pouvoir là, mais il m'affirme que si ! Il faudrait expliquer au public le contexte, H sont eux bien sûr, c'est un sortilège qui ne sert absolument à rien face aux autres individus bien sûr, le contexte c'est lequel H, enfin plutôt, Toucouille a été défié sur un duel mid lane par Carnage, Toucouille a joué H, donc sans prendre le moindre spell, Carnage a joué Yone, il s'est fait 1v1 tout simplement, donc c'est la honte la plus absolue et nous allons bien entendu récupérer le replay de la game et nous en ferons des gifs que nous pourrons mettre tous sur tout le reste de la saison, voilà c'est annoncé Maraisx ! Ça va nous mettre très très bien ! Allez bon, ce match là Game Awards contre MCES bien sûr un match à l'affiche a priori facile pour les Game Awards en bonne tendance de surcroît ! MCES, on se souvient de cette victoire menée d'une main de maître, par la Lilia de Boucada, maintenant j'ai envie de te dire Maraisx, il y a d'autres candidats peut-être à cette dernière position de la LFL, LDL-COL ne semble toujours pas trouver la solution, est-ce que c'est pas le moment pour MCES de faire une percée et de donner le flambeau à une autre équipe ? C'est l'heure, moi en vrai quand je regarde les pseudos MCES je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose, genre vraiment je pense qu'ils sont capables d'un d'un upset, d'aller gratter peut-être une série de victoires inattendues à un moment donné dans la saison La spéciale visiblement pour l'instant, Royal qui va être privée de son Ion ainsi que de son Yasuo Oui on en parlait avec nos chers analystes, on vous prépare une petite section préchose sur les spécialités LFL, donc Royal, Adam, etc. Je pense que ça va nous mettre très très bien Yasuo est open mais je crois que c'est la première fois, mais vraiment ! Du coup c'est first pick worthy ou pas ? Est-ce qu'il faut en discuter ? Je sais pas mais je pense que c'est la première fois que les deux ne sont pas supprimés. Après, sortir un Yasuo contre Toucouille en lane, capable de gagner contre Ion alors que sans utiliser de spell avec H, bon, expliqué Bon il sera pas banni de leur côté bien sûr, les Game Wars ne devraient pas le sélectionner donc il y a possibilité d'Yasuo comme tu le dis bien, Marix, c'est aussi policité de Pantheon ou de Olaf, de Olaf, très bon sur Olaf, c'est l'un de ses plus grands piques en solo queue avec Lissine et Nidalee notamment Récupère le Olaf, une ouverture de draft plutôt sympa surtout qu'autour d'un Olaf, quand on montre un Olaf on ne dévoile rien Vraiment, on peut expliquer un petit peu ce qu'on veut derrière, donc c'est pas mal du côté des Game Wars, est-ce que du côté des MCES On va se diriger vers un Yasuo Gragas, quelque chose comme ça ? Je pense pas parce qu'à mon avis du côté de Game Wars, si on laisse ce Yasuo open c'est qu'on a une réponse forcément Bien entendu, mais il y a le Gragas, est-ce qu'il va y avoir Yasuo pour l'instant ? Non, nous avons le mid, enfin le top jungle ou le support jungle de Vaidée, peut-être Encore du suspense, donc c'est vrai qu'il y a Yasuo dans Olaf, ça me chauffe moyen Il est open le Yasuo, il faut y aller là Le power spike Qu'est-ce que tout fait qu'il crée parce que Oriana et Azir ont été enlevés Franchement, il peut prendre Renekton s'il veut, il peut prendre Seth qui marche très bien contre Yasuo Même un Galio, n'importe quel moment avec le Olaf ça fonctionne bien Pour moi il n'y a pas de place, il ne rentre pas le Yasuo comme dirait les experts de TFT Et Tiger pour sa deuxième game de LFL qui aura une case entre les mains, il avait joué Jin la semaine dernière, un Jin assez convaincant, il n'avait pas trop mal joué dans la défaite finalement Bien d'accord, ouh, ça blind pick Leblanc Oh regarde ce prélogue de Tukouille Oh carnage, c'est pour toi, tu le sais non ? C'est pour toi et ce n'est pas un compliment Tukouille, on sait déjà ce qu'il va jouer, bien entendu, il va jouer Leblanc, Leblanc, blind Écoute, c'est très important, est-ce que pour toi il y a motif de drafter une Leblanc aussitôt ? C'est un Gragas ou quelque chose ? Il est derrière la tête, à mon avis, je pense qu'ils estiment que Tukouille va se reprendre de ban derrière, sans doute D'ici de blind la mid lane, je suis assez surpris que ce soit une Leblanc, surtout contre Gragas J'attendais plus une Syndra personnellement, mais écoute, on va laisser Tukouille faire son travail Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, j'aurais... Pour moi c'était Syndra, c'est un TV, ou même un TF Mais tu peux pas prendre Syndra, lorsqu'il y a un Yasuo, et le Yasuo, il est là Par contre, vu qu'il a été banni sur les 7 premières games de MCES, il a intérêt à être pixel Genre il est attendu par la France La Royal, il est content de la jouer, il n'attend que ça Il a la main qui tremble et tout 100% de présence Yasuo dans les games MCES, 100% Ouais, moi je suis la hype incarnée, on va voir la phase numéro 2 maintenant On va retirer la Xayah, comme ça il n'y a pas de Karia des safe Et Yasuo au moins, il a une petite cible On avait eu un Yasuo la semaine dernière, c'était Backloun qui l'avait joué Contre un Azir, je ne sais plus quel Azir C'était Azir je crois Il avait full cheese son stuff, c'était contre la Kakorv je crois d'ailleurs Il s'était fait un petit peu stomp On n'avait pas réussi à passer la phase de lane, on verra ce Yasuo On verra l'approche qu'il aura En cette early game, est-ce qu'on va jouer un peu plus safe au niveau de la lane En tout cas ça c'est un Yasuo, qui normalement a le permis Yasuo C'est peut-être Le meilleur Yasuo De la Ligue D'après les infos etc C'est pas pour rien qu'il se le fait ban à toutes les games Bien sûr Et du coup on ban très chaud Et le Udir de banni pour les game world Ce Gragast Qui peut encore être flex mais qu'on a beaucoup vu sur ACD Qu'on va éviter de dive Éviter de se suicider contre ACD Faire monter son compteur de solo kill Et puis tu acceptes j'imagine le matchup à Trox Oui carrément Sans pour autant en être ravi Ban de Alistar tout à fait justifié Un bump en moins Pour notre ami Yasuo Et donc ce Gragast en support Il devient de plus en plus intéressant Clairement Qu'est-ce qu'on va choisir de l'MCES ? Assez spécial la draft pour l'instant Là le blanc en blind Le Gragast Yasuo Il va falloir révéler un petit peu Il va falloir révéler un petit peu le positionnement du Gragast On a besoin de front-sign avec Kaisa Yasuo Peut-être un peu plus de setup Peut-être une rel pourquoi pas Ou un Hiverne Ou un Hiverne C'est ça Bien sûr La direction que prend cette draft me fait beaucoup Une Kaisa Yasuo centrique Non mais Hiverne c'est ce qu'il fallait en fait Ça ne m'est pas venu à l'esprit mais C'est bien craqué entre les bonnes mains en plus de ça Et Bukada On a vu qu'il gérait bien les personnages On va dire Mobiles Dans la jungle Le style de Lilia ne s'associe pas complètement à celui d'Hiverne Mais en soi c'est quelque chose d'hyperfragique Il ne doit pas se faire choper Donc je pense que ça résonne un petit peu malgré tout Léona donc Et enfin Le Kariadé ce sera Kalista A confirmer toujours C'est vrai que déjà là au niveau des bumps Il en aura le Yasuo Mais au niveau de ses walls Son wall a peu de value Très peu de value Contre la compo adverse Par rapport à la moyenne Oni le blanc Un wall de Yasuo Qui marche sur quelques-uns des spells de Senna Marche sur l'ultimate par Iti Ce genre de choses Surtout que du côté de Game Ward là Si on n'arrive pas à être devant en early game Ça va être compliqué On risque beaucoup de manquer de dégâts Surtout contre un Hiverne Contre la compo adverse Cette rail qui ferait beaucoup de bien Pour venir un peu solidifier Ce Kaisa Yasuo Qui bénéficie déjà D'un Hiverne dans la jungle La rail en vrai Qui rajouterait du knock-up Ça serait vraiment top Ouais il y a un petit knock-up Bien sûr Le MCES est vraiment très bonne Franchement S'ils arrivent à passer leur early game Il y a un petit knock-up Et un plus gros bien sûr Sur la rail Effectivement Le setup est plutôt prometteur Bien sûr La chose qu'il faut éviter Pour les MCES C'est que le Gragas Enfin le Olaf Pardon de Lulex Ne soit trop bien Dans la game Que les brousers en soi Ne soient pas capables De prendre Yasuo par les cheveux De le coller au sol C'est vrai C'est vrai qu'on arrive à Avoir de l'avance Sur ces deux champions Girl Drinkers Avec la Senna par-dessus Qui va les buffer Ça risque d'être compliqué Du côté de MCES Surtout si on est derrière Niveau dégâts En tout cas Une belle game Quand on voit les champions J'ai hâte de voir Le blanc Yasuo Le skin Qui va nous choisir Sur ce Yasuo Et ce que ça va donner En face de là En tout cas là Je vois un Ignite Sur ce Yasuo Ça fait The way it should be C'est la seule manière de faire On entre à la cleanse Bien sûr obligatoire Pour Tiger Et on va pouvoir Entrer dans le match C'est quelques instants Bien sûr Vos votes sont attendus Sur le chat Vos investissements Croquettistes Et on rajoute Une question bonus Ce Yasuo Va-t-il fonctionner ? A votre avis 100% de présence en ban Dans les parties MCES C'est la première fois Qu'il sort On est quasiment A la mi-saison Donc Game World Est la première équipe A prendre le risque De laisser Royal Sur sa chop and pull De confort Et force est de constater Que les MCES N'ont pas hésité bien longtemps Je pense que ça va marcher Twix ? Je déteste Yasuo Ah oui ? De plus profond de mon âme D'accord Donc j'espère que non Mais maintenant J'ai un métier Donc voilà Je vous souhaite Tout le bonheur bien sûr Du monde A Royal Mais bon Quand même Des mecs horribles Absolument cauchemardesques En vrai je déteste Yasuo Mais en soi Je reconnais que c'est un personnage Qui est relativement compliqué A jouer Et j'admets que Les belles performances Est toujours très agréables A observer Oui oui Je plaisante Ça va avoir personne mort Moi je pense que ça va marcher Honnêtement Ah ouais ? Bah ouais Dans la compo Je le sens bien Royal son petit Yasuo là Moi je vois bien Le Yasuo qui jump in Et tout Last breath 50% arpen Pour au final J'ai pas les dégâts du tout Mais bon On va voir On fait confiance à Royal Et au MCBS Pour ce dernier match De la soirée On y va Arrivée en lane Donc arrivée sur la faille De l'invocateur Les runes Ne sont pas trop bizarres Et peut-être un Gregas AP Top lane Ce serait totalement cohérent Ouais Full AP J'entends bien sûr C'est vrai qu'on est parti Sur une comète On aura de la front line Avec Rael On a également ce Ivern Qui va buffer tout le monde Sur ce Yasuo C'est un Conqueror Oui 100 TP Oui Donc encore une fois Le Yasuo un peu all-in Oui Late invade Sans succès Mais effectivement Pas de jeu de jambes Pas de fioriture Une lane alpha Contre Tukui Pour faire simple Ceux qui ne sauraient pas Avec un Ignite Un Conqueror Et une Doran Blade C'est vraiment On va jouer l'agressivité On va être très fort en fight Sur des fights longs Avec le Conqueror Et le Ivern qui buff Alors qu'en général Dans un match-up un peu dur En mid lane On va se diriger plus Vers des TP Vers des fleets Mais là non On go hard On go hard C'est un peu tout ou rien Est-ce que c'est un match-up Difficile pour Yasuo ? Je pense que c'est even Je pense que c'est un skill match-up Souvent comme beaucoup Des match-ups de Yasuo finalement Et de Leblanc Ce qu'il en est C'est vrai Hormis contre Vegard Évidemment Et là on a eu droit A un start long Des deux côtés Oui Let's go Du côté du Ivern On va marquer Les camps bot side Des deux côtés On a wardé les rivières On va aller smiter le raid Et on revient j'imagine En taguant le top side C'est comme ça que ça se passe Ouais Avec Ivern c'est un peu spécial Ouais c'est assez particulier Je ne sais pas si ce Yasuo Va réussir à avoir la priorité Leblanc Electrocute Dans les mains de tout coup Et en lane Ça paraît quand même Assez strong Je pense qu'il ne va louper Absolument aucune auto-attaque Pour le poking Des premiers niveaux Mais pour le moment On va surveiller cette bot lane La transition niveau 2 A l'air d'être à l'avantage Des MCES A confirmer Boucada maintenant Ça smite On a eu les petits voice-overs De Ivern Qui ont fait plaise On les entend rarement En spec Mais ça fait plaisir Monsieur le pervers Plus proche de la jungle Greenfather évidemment Allez Royal Un peu de difficulté Sur les premiers niveaux Bien sûr C'est normal Ça trade fort Il est mobile Il cherche le all-in Non il disengage Il va peut-être essayer de revenir Avec son conquérant full stacké Et une tornade Peut-être avec un flash Le sustain est meilleur Du côté de Tukoui On a cette potion de corruption On a ses cookies Alors que du côté de Yasuo C'est bien vu Ça c'est bien vu Tukoui Qui est forcé à prendre de la distance Mais la wave est dans son sens Au mid laner des Game World On sent que ce Yasuo Ne sort pas de nulle part Non effectivement C'est le desperados en plus Il prend la prio Contre Tukoui Leblanc en lane A moitié Yasuo de l'ouest Après les cookies font plaisir Faut vraiment plaisir Du côté de Leblanc Pour tenir la lane Yvern qui arrive Pour sans doute Aider au rasage de la lane Exactement Et à la prio Carap peut-être On voit aussi Moops Qui a fait le déplacement On a perdu toutefois Un petit peu de CS Du côté de ce Yasuo Mais on passe le early game On veut juste passer le early game On est vraiment all-in Avec cette Ignite Ce Conqueror Et cette Doran Blade Tant qu'on demeure passer Très bien On a un scaling de fou furieux Avec tous ces knock-ups Et surtout ce Yvern Qui pourra Buffer Yasuo Toute la game On prend une petite potion A la base On revient tranquillement Au niveau de la top lane Ça commence à pêcher Vers le Atrox Gragas pas très inquiété En lane finalement Avec son kit Et ses items Non extrêmement tranquille Je me sens un petit peu inquiet Quand même S'il est en transition Full AP Étant donné qu'il faut quand même Qu'il y ait une Brumble Vest Qui rentre dans son utilisation Mais on a besoin De dégâts magiques Chez la MCV On peut pas faire l'impasse dessus C'est vrai que l'anti-heal Il faudra pas le délaisser Entre deux Gore Drinkers Et une Senna Attention Retour en lane Un petit peu d'attaque SP Cette fois-ci La wave est à l'avantage De Royal La chaîne qui connecte Pour Tukouille On sent bien que sa barre De points de vie N'est pas assez généreuse Pour trade De manière équivalente Les petits coups Des stocks Attention Il a complètement le permis Et il prend le solo kill Sur Tukouille Royal Justifie son permaban Yasuo En loupant le canon d'ailleurs Mais surtout en récupérant Le first blood Sur le mid laner star Des Game World C'est l'euphorie Qui fait rater le canon Mais solo kill Tukouille Le blanc dans ce matchup C'est vraiment farien Il a même pas eu besoin D'utiliser son flash Il est clean AF Il est extrêmement clean AF Comme tu l'as dit Une belle game en approche Écoute La hype monte Et savoir qu'il arrive A solo kill En partant sur ce setup Tu sens vraiment Toute la confiance Il a pris tous les risques En lane Contre Tukouille Ça passe Il arrive à le solo kill C'est peut-être même la première fois Dans la ligue Qu'il se fait solo kill Comme ça Certainement Ça veut surtout nous faire Nous faire regretter Le duel royal Contre Carnage Si Tukouille arrive A mettre ça à Carnage Imaginons Ce que va pouvoir lui mettre Royal Bien sûr On vous prépare ça Pour les semaines prochaines De la ligue Royal de retour en lane Avec les jambières de Berserker Un pic Très important Pour Yasuo On réduit énormément Le cooldown du Q-spell Avec d'autant plus Beaucoup de mobilité Que ce soit pour back Pour le bouclier Que ce soit pour se balader Entre les creeps On a tout ce qu'il nous faut Du côté du Yasuo Je pense qu'il a eu Tout pilacé pour l'acheter Ce sera sans doute Un shield bow Du côté du Yasuo Après On peut faire aussi D'autres objets Au début de la saison Un ou deux OTP Yasuo Dans le haut du ladder Il faisait un peu Tous les objets Mais bon je pense Que c'est plutôt le shield bow Qui va être décidé ici Surtout en compétitif Et on engage directement Du côté de Prime Belle protection de Rhael Tiger qui réussit A son positionner Il prend très cher Avec l'ignite On essaye de turn Quand même assez tanky Mais le passif qui proc Ca met des bons dégâts On conserve le flash Du côté de Tiger On veut juste back On a toujours pas eu de back Au niveau de la bot lane Vous voyez les Doran Blade Niveau 6 Et les cookies Niveau 6 C'est un trade Qui risque d'aller jusqu'au bout On gère avec les minions On a une tornade Le bouclier qui a reproc Tout Koui qui jook Et avec le clone Le clone qui a jook Et sur la template Solo kill De la part de Sidi On revient à mine Maintenant le bouclier Va-t-il pouvoir en stack Au bon moment Pour Royal Non A quelques frames près Tout Koui récupère son titre C'est dur Le Yasuo qui a tenté La blade flashée Pour sûrement Mais Tout Koui Il connait bien évidemment Il l'a flash out Je suis pas sûr Que ça l'aurait touché Sans froid Du côté de Tout Koui Flash out et clone En même temps Et il se dit Le roi du solo kill C'est pas sous Tourelle Cette fois-ci Il nous a fait une se base Sinon ça fait une se base Il est beau ce combo Il est magnifique Sublime même Mais MCES MCES on top En train de comeback là Un dragon Qui a été récupéré Du côté de Gameward Les chaussures du sorcier Surtout Koui Au niveau de la mid lane Ça va faire très mal A ce Yasuo Il va pas pouvoir partir Sur de l'ARM On a 3 champions AD en face Oh que oui Et surtout Il est légèrement derrière En termes de creep score On a une belle wave Pour Tukoui Ici qui va être réceptionnée Mais Ce rush de boss Sur Tukoui C'est pas de Seeker's Amward Et donc Pas d'armure Ce Yasuo décide D'autant plus Sur 11.2 C'est toujours 900 Ou c'est passé à 1000 Sur ce patch là Bonne question Bon qu'importe Sans god ça change pas grand chose En plus ça c'est un item Qui est incontournable On va revoir La conclusion de ce 1v1 L'excellent flash de Tukoui Qui lui sauve la vie Il joue vraiment bien Sur Yasuo Et là Oh dommage Non Mais en fait Il a loupé la tornade Parce qu'il a pas Flash assez loin Il a pas flash assez loin Dans tous les cas Tukoui avait flash En fait c'était peut-être Pas nécessaire Il a flash un tout petit peu Trop tard En vrai Si le flash EQ Passait Le flash n'aurait rien changé Si ça passait C'était le régal Il arrivait à sortir ça C'est le problème de Yasuo À quelques millimètres Tu es un génie Ou tu n'es rien du tout Et du coup Bot On achète les mêmes items On a réussi à caler un petit back Toujours les 4 summoner spells Côté de la botline MCES Qui encaisse bien Joli side On tient le coup On scale avec cette Keïssa Keïssa est vert Dans l'edgame Ça fait peur En vrai Olaf Gordrinker c'est bien Mais quand tu dois Go in Keïssa et Verne Tu te fais Tu te fais cueillir Il faut vraiment Beaucoup plus de burst Que ça Il faut vraiment que Le blanc de Tukoui Soit suffisamment devant Pour créer De la pression Et ne pas se faire Ne pas se faire ignorer Ne pas se faire zapper Par de simples boucliers Très bon Map control Effectivement posé En couverture Chez les Gameward C'est sans doute vers le combo Night Harvester Et Zonya Qu'on se dirige Ok ça part directement Sur la botte là Dans une TP derrière Au prime Qui arrive très bon flank Prime qui va devoir Mourir au très bon Jouer le flash Directement Avec lui C'est excellent Bon dieu Bon dieu Et il s'est dit Glee Effectivement un Gragas Un Gragas qui fait vraiment plaisir Un Gragas full AP d'ailleurs Comme on l'avait prévu Est-ce qu'on va récupérer Cette plaque On est trop loin Malheureusement Est-ce qu'on attend l'item Du côté de Gragas Est-ce qu'on a ce Night Harvester Je pense que oui Il attend là Il a la photo non Moi je pense que ce sera Un Night Harvester En AP En général Ils partent vers ça Après peut-être que C'est le soft proto Je crois Me semble-t-il A moins que ce soit La même Arborescence J'ai joué un peu de proto Si tu veux En ce moment Je reconnais le buil Mais bon Il va peut-être partir là-dessus Je vois pas pourquoi proto Proto en fait A pas d'intérêt Après les deux sont ok En général On a envie de voir De la patate Marex On a envie de voir De la grosse patate On veut le Night Harvester On en aura cette game Ça hésite pas à flash Du côté du Gragas Et du Yazoo Petit larsinage des loups Il est pas tout seul Cette fois-ci Mais il y a un joli stun Toucouille qui se repositionne Admirablement bien La Tornade ne sera pas linkée Avec le Last West On n'avait pas le temps Grâce à l'éruption Et ici c'est le débordement Des Game Wars Jusque sous la tour Est-ce qu'on va chercher Boucada Un bouclier Quel bouclier Double kill pour Toucouille Pixel Quelle accélération Des Game Wars C'est vraiment excellent Lulex qui était en train De farm up Qui avait ses petits 36 de retard Qui se faisait un peu oublier Et là le bon fight Au bon moment Olaf le Blanc C'est très très fort En sortie d'urligame Tout a touché Le Conqueror sur Olaf Qui allait chercher Un petit peu tout le monde On arrive à Complètement retourner La game du côté des Game Wars On va revoir ce fight Regardez ce Olaf Qui touche tout Et vraiment ce duo Ce duo mid jungle Qui a clairement fait le taf Les dégâts sont très très lourds L'éruption solaire Elle est vraiment clean Prime qui vient Faire un sniping parfait L'Olaf est free DPS Toucouille également Joli travail de Prime Qui va tanker jusqu'au bout Pour ses teammates Et heureusement Parce que là Ce dive entre la T1 et la T2 Était pas si facile que ça Très bon travail Toucouille serait tombé Et son shutdown Ou s'il serait tombé au passage Belle protection Du collectif Game Wars Petit freeze Pour tout Petit win wall On passe à côté La petite chie Oh la 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 Toucouille On se retrouve On se retrouve un petit peu Au fond du côté du Yasuo 25 CS de retard Toucouille qui est très faite Qui va bientôt avoir son premier item C'est en effet une protobelt Tu avais raison Touc Sur le Gragas Très bien Je sais pas si c'est vraiment Un bon choix Mais bon En soi il est tellement à l'aise Que ça me vient même pas L'idée de le critiquer On lui fait confiance On lui fait totalement confiance ACD ACD petit solo kill Petite téléportation sur la botlane Soulide sur les mécaniques Ça va être à lui De débloquer la partie Ça sent pas très bon pour l'instant Attention midlane On enchaîne directement L'arrivée de Lulek Sur le coup On arrive à sortir du côté de Royal Le Q-Spell qui touche Oh on est ici Il a turn mais ça parait compliqué C'est la fin d'ultimate Il a été tenté Royal Mais je ne pense pas qu'au corps à corps La fête soit véritablement folle Ultimate de disengage ici pour ACD Qui s'est senti en danger On a quand même le sentiment Que les game ward ont nettement repris L'ascendant dans cette game Le deuxième dragon Qui va tomber entre leurs mains C'est l'heure de la pause pour MCES Deux dragons à 12 minutes C'est beaucoup Ce sera une âme océan Ou montagne en plus Ça va vraiment faire leur affaire Et ce sera Une âme océan finalement Et du coup Ça l'aimait bien Ouais On est vraiment au max Cette différence de CSing Désolé de le relever Mais il y a trois niveaux de retard On de jungle Oulala la R11 Qui va directement arriver De Boukada Qui va peut-être le sauver Peut-être le reset sur Atrox Très bien joué Le swing qui touche Il manque une auto-attaque Il manque un petit Q-Spell On n'a pas de flash Sur les R11 On n'a pas de flash Mais on est tranquille On a quatre niveaux d'avance Sur Soliverne Le conquérateur stacké Pas de turn possible Pour les ennemis Ah protégez chaque kill Protégez chaque kill Merci 78 HP C'est suffisant Et le dive sur Royal Attention il y a quelques minions Oh la vache Tukouille Tukouille qui envoie Une belle dose de dégâts On tente le sniping À l'ulti scène À 100 succès Mais Tukouille Il s'est passé quoi ? Tukouille a Un hack de dégâts C'est peut-être pour ça Qu'il a gagné Grand Carnage Il fait beaucoup Trop mal Ouais franchement Là c'est assez impressionnant Il a fait proc la marque Les dégâts étaient assez solides Avec l'électro cute Et les bots Après bon Il n'est pas tanky On va dire Royal Non plus C'est vrai Lors de berserk Le carquois C'est Terral Qui au final Est quand même une réussite La tourelle Est proche de tombée On a récupéré Beaucoup de plate là dessus Encore plus de gold Finalement sur ce mid jungle Qui est déjà Bien lancé Et on a Deux trois niveaux d'avance Sur Lulex Ça commence à devenir difficile Pour les MCS Pareil sur Tukouille Il va bientôt arriver Vers son niveau 11 Alors que Yasuo Est seulement niveau 9 Il va falloir trouver Le teamfight fulgurant Sorti de nulle part Avec ce Gragas Combo Yasuo C'est vraiment La porte de sortie Pour MCS Dans cette partie Il va falloir la trouver Parce qu'en face On a un minimum scaling On a deux dragons Et une avance en gold Qui ne fait que grandir Le plus tôt possible De préférence Avant que les stopwatches Ne commencent à apparaître Chez les Game 1 Mais est-ce que Ivern a la moindre chance Dans une guerre de farming Contre Olaf A priori pas du tout Il n'a aucune chance Bukada ici Qui n'a d'autre choix Que d'accélérer Son acquisition de bouclier Finalement Parce que la course au farm Elle ne peut se faire Que de derrière Dans un tel matchup Ouais c'est dur Même ce Atrox Qui au final Est pas au max A quand même pu farm up Il a son petit gore drinker Il reverse les mercures Tout va bien Il est ok Il est même plus qu'ok D'ailleurs on passe en format 1-3-1 Chez les Game World Ce qui va fortement compliquer La tâche de Bukada Il ne faut jamais enterrer Une compo Ivern C'est ça qui est bien Dans cette partie Il y a de la place Pour les combats On y va directement Du côté de Tukouille On n'ira pas plus loin Oh Alulex A l'invade Face à Bukada Et son meilleur ami Basketeur Rani pour le retard Ce travail de Game World De vraiment à l'avance Maintenir le contrôle Sur le bot side Le dragon est dans 2 minutes Certes Mais c'est maintenant Que ça commence Au niveau du contrôle du Drake Ouh le petit moins 300 Sur ACD Qui va toucher directement Mais on n'a pas l'agro Il est pas tag Il est pas tag Il a bien appris sa leçon Irrelevant La proto belt C'était une caresse La part contre C'est pas un item offensif C'est clairement Un item de mobilité Mais bon Il y a de la magic pen C'était bien tenté De la part d'ACD Parce que si Irrelevant T'avais pris l'agro de la tour Avec peut-être une auto Pendant le travel time Ou quoi que ce soit Ça aurait pu donner quelque chose Elam On veut terminer Oh là là On a bait ici Mais ça nous coûte quand même Un flash Elam et Prime En difficulté Attention sur l'éruption solaire Et on va directement Aller chercher Moops Mais il sustain tellement Tukou il y a la finition On avait pas besoin Lui il est sur Boukada Et les gars de Tukou Ils sont fabuleux Deux kills Pour les Game World Sous cette tourelle Ah Tukou qui vient trouver le flanc En passant sur une pique Pas de problème Il est là Il prend son temps sous la tourelle Cette tourelle qui va tomber La map Qui est en train de craquer Pour les MCES C'est un petit peu délicat Ah il y a Royal Qui est quand même là Pour défendre Il se fait zoner La tourelle tombera Il n'y a pas de futur La pression est également Présente au top Ce Atrox qui a même réussi A build un shutdown Maintenant On a plus trop de mana Du côté d'ACD On n'a pas la tir Du côté d'ACD Pour tenir en mana Et Tukou Qui est déjà là Mid lane Top lane Il est partout On y va directement Pour trouver des ce Atrox Qui est déjà full life Avec le Gord Rinker C'est trop facile Oh Tukou Tukou qui va tomber Qui essaye de juke La tourelle Avec ses disto Il savait Juste un peu de flexing Pour montrer qu'il peut Limit outplay La fano l'invocateur Mais mine de rien Reset son shot bam Sur le Gragas C'est pas trop mal Parce que Tant que c'est pas sur Yazoo ou Kaisa Finalement Ça va Ça c'est vraiment Un truc de pro player Bah en vrai Dans une game comme ça Ça a quand même De l'importance Je pense que Tu mets un 800 gold Sur Yazoo ou la Kaisa Mais si tu vas Si tu vas faire un duel Contre le dragon Admettons Et que t'es très bas Au point de vie Ton shot down Il part pas Ouais Bon Dommage C'est vrai qu'en plus On part sur un mégey On voulait pas mourir Du côté de J'ai vu les gold Et j'ai vu 2500 Ouais Il y a eu un petit sushi Mais c'est pas grave Ce qu'on veut nous montrer C'est l'écart en gold Entre les 2000 laners Merci nos chers ops C'est Colossal C'est un zone C'est un petit item Colossal C'est dingue 17 minutes Absolument Chigantesque Désavantage Un Yazoo Qui est certes En 1-2 Mais qui est presque En 1-10 Dans cette game Au vu de l'income Angol Teamfight Énorme Qui s'engage Ici Tukouille Qui zone la backline Qui revient D'ailleurs Tukouille Qui se fait choper Cette fois-ci Instantanément Départ Birerleven De l'autre côté Qui se lot Le mid laner adverse Et les game ward Qui prennent possession De cette antre du dragon En sacrifiant Tout de même Leur mid laner Qui s'est bien fait choper Ouais A chacun son A chacun sa backline Du côté de Tukouille On empêche Tiger De jouer le fight On le fait reculer Irerleven Qui a solo kill royal Et qui rentre dans le fight De l'autre côté On a trop d'avance Du côté de game ward C'est très difficile Pour les MCES On arrive à attraper Tukouille certes Mais le bilan Le bilan est très dur 7000 gold d'avance Et 3 de règles Pour les MCES On va revoir ce fight Avec l'engage Assez un petit peu Osé de la Léona Mais ça t'entend qu'à la fin On a peut-être Un peu trop commit Sur cette Léona Complètement Et là regardez Bukada Hop Le petit ballon de basket Qui vient toucher Heureusement Sinon ça aurait été Encore plus dramatique Ce Atrox Les ailes déployées Qui vient chasser tout le monde Ouais on le voulait Vraiment Prime Je te rejoins En oubliant bien sûr Ah qu'il est ultra tranquille Qu'il avait encore son flash Donc il est en pleine maîtrise Ça ne s'arrête pas Du côté des game ward On accélère Ce Atrox Qui rentre quand même Bien dans la game Malgré cet early Un petit peu délicat Ah oui d'accord Du coup il est un peu dégoûté C'est un Mejai 0 stacks C'est un Mejai Qui part à la poubelle Malheureusement Après Ça peut vite remonter Ça se remonte De toute façon On a de la marge Dans la game Tranquille Oui on a de la marge L'écart est Voilà 23 minutes L'âme du dragon A 23 minutes Potentiellement pour les game ward Il va falloir fight ça Du côté des MCES C'est beaucoup Les premiers items mythiques Sont là Mais le compteur tourne La pression La pression arrive Au niveau des dragons Je ne sais même pas Si on va arriver A deux items suffisamment vite On joue beaucoup Sur la map du côté de game ward Sur beaucoup de lanes Là ça nous permet Du coup de décaler Tous ensemble Au niveau de la mid lane Et héros de la faille Juste ici certainement Le voici La T2 va tomber Défense au buisson Pour les MCES Mais qui sera Relativement inutile Ici cette tourelle Est d'ores et déjà condamnée La charge Qui semble être Lancée pour Pour les game ward Tout simplement Mais rume son solaire Ça swing En plein milieu de la masse Les dégâts sont colossaux Mais regardez Regardez les dégâts de Tiger Qui n'est pas loin D'exécuter Prime Ainsi que Loulex Mais les game ward Ont suffisamment De marge de manoeuvre Pour disengage Et engager Leur transition Prime très solide Sur ces engages Permet vraiment D'ouvrir le champ Pour ce Atrox Avec ses Aoe Ainsi que la clave le blanc Ça a très bien marché Sur ce team fight Un petit peu comme Depuis le début de la game Il fait une très bonne game On l'a vu sur le dive au mid Oui Là au niveau Des team fights C'est très précis Sur ces engages Et le Sterak Qui vient d'apparaître Sur Loulex Ça commence à faire beaucoup On a de quoi le tomber Normalement ce Olaf Mais avec autant d'avance Peut-être pas Bah écoute Si le Sterak de Olaf Ne suffit pas On va certainement Attendre celui De Irrelevant Il n'y a pas de problème Il va pouvoir l'acheter Lui aussi Tout coup Il cherche un sniping Qui l'a peut-être trouvé Il faut que sa botlane Avance un petit peu Oula Moups Qui zone la chaîne Qui sera trop courte On s'en contentera Pour le moment 2 minutes 20 Avant cette fameuse âme Dont tu parlais On tient du côté Du côté des MCES Mais le fight final Arrive beaucoup plus tôt Prévu finalement Le scaling ne peut pas Vraiment se mettre en place On aimerait bien avoir une IE Sur Yasuo Mais on aimerait bien Mais on est La vie est faite de déception 2500 La vie est faite de déception Il faudrait un pentakill Livraison pentakill Pour avoir cette IE On va prendre tout l'argent d'hiver Mais on n'en a pas besoin Ça ne changerait pas vraiment la donne Malheureusement Il faudra combattre Qu'on le veuille ou non Car une âme des océans C'est synonyme de GG well played Dans la situation des Game World Clairement Et on peut faire un petit point Sur Lantil Je crois qu'il n'y en a Pas Du côté des MCES Contre double Gordrinker Il y a juste un minimo elo Celui à 40 Sur SCD Bon c'est pas fou C'est pas dingue Mais c'est déjà ça En mine de rien Il met des AO avec son Gragaz Donc Ça fait quand même plaisir Du côté des Kari On est obligé de se diriger Vers les spikes d'items Tellement on est en retard Donc on ne peut pas trop acheter D'anti-heal On y croit ce Gragaz Qui touche 5 personnes Avec son ulti Et tout ulti asio Ouais mais ça met juste Un debuff heal Après le problème C'est que L'ulti dans le combo Ulti asio Bah c'est celui Qui fait le plus de dégâts Ouais Le souci se situe Véritablement ici Une minute Ouais Cosmic Drive Et tout Une minute Une minute Cosmic Drive Qui va être changé Ouais Qui va être modifié Qui sera plus constant Comme item Qui donnera de la vitesse De déplacement De manière constante Qui va donner de la hâte Ouais Et beaucoup de hâte Et on aime bien La hâte Dans cette saison On aime bien Pourquoi pas De nouveaux picks Type créativité Comme m'en parlait Yva Oui Avec ce stacking de hâte On a peut-être Pas encore tout découvert Du coup du côté des MCES On essaye de défendre Tant bien que mal Cette river Dragon dans 30 secondes Lame pour Gameward Qui approche à grand pas On est en position Du côté de Gameward On est cash Et les wards Commencent à s'amenuiser Du côté des MCES On essaye de défendre Le push Mais ça peut partir Très vite avec Prem très solide Sur les engagés Il va directement Très panulti On follow avec la Senna Tout le monde peut rentrer Dans le fight Ce Olaf et Free DPS Tiger qui se fait attraper Encore une fois Qui s'est repositionné Le shield Il vient pour le protéger Mais Lulex ne s'arrête pas Et de l'autre côté On y va On attrape Moups On attrape Icyny On enchaîne Du côté de Prime Tout connect Tout est setup Pour ce Atrox Qui vient swing tout le monde Et de l'autre côté Lulex Et du fouille Au rond abattu Cette backline Tiger qui survivra L'éternel survivant Dans cette partie Je crois qu'il est toujours A 0 mort Mais malheureusement Le bilan est sans appel 4-0 Pour les Gameward Une âme du dragon Sans doute une fin de game Sans doute Avec même une T2 Qui va être Privilégié par tout couille Quel engage Exceptionnel de Prime Il n'hésite pas Et c'est toujours Très précis Il a point stun Deux personnes Si je ne m'abuse Ça fait directement Partir une cleanse Ça open un fight Bientôt On va le revoir Max range Boom Slow aussi peu Ivern Vraiment de la grande Grande qualité Prime Il est vraiment on fire Sur ses ultis Dans cette game Leona fonctionne bien Elle fonctionne très bien Je serais curieux De voir le win rate Et de l'autre côté du fight On se split Trop d'avance On se fait attraper Un par un Bien sûr Une fois longuée J'encaissais de la sorte Il ne reste plus Qu'à l'effectif Gameward Limite d'attaquer L'adversaire Avec ses gold On en est là On lance des pièces On lance des pièces On en a 6000 A balancer On y va Ils ont vraiment Une marge de manoeuvre Fabuleuse Pourquoi Royal A racheté des bots Racheter des bots Ah non C'est des animations Qui sont revenues Boucadak Qui a acheté deux paires aussi Allez L'IE arrive Je crois L'IE arrive L'IE arrive Là il manque un petit Un petit 1000 1500 gold Au niveau du Oh vite fait Les systèmes qui apparaissent De partout C'est la fête Et la proto-bet L'élissérateur Le Kraken Les fameuses coques en acier Sur elle On appellera toujours Tabi Bien sûr Bring back le ninja Tabi Bien sûr Le zoning de Tukui Sur la corniche Marex On engage directement Ce baron d'Achor Attention avec un Gragas Ça peut combiner Beaucoup de dégâts Pour un steal Mais Tukui qui est là Qui zone C'est le combo On va tuer Daisy On a déjà un membre en moins Du coup les MCES Notre ami n'est plus là Attention quand même A pas flipper Smythe On a 4 niveaux d'avance Du coup tes Loulex C'est très bien Mais il y a un Gragas Qui peut combiner du burst Ce serait dommage On travaille une zoning Encore une fois Langage de frame Il y a une excellente Et l'élément Qui rentre dans le fight Qui vient découper tout le monde Ultimaï de Royal Sur une personne Mais ce Atrox C'est un titan Il fera 0 dégâts Non Non le dashien On a tenté le hold up Pour les MCES On a joué ce fight Jusqu'au bout On en va même Jusque Tiger En plein milieu de la masse La petite swat Proto-Belle Pour gratter un kill à la fin Ça n'a pas fonctionné Oui On l'a bien vu Ça n'a pas du tout fonctionné Au moins Et c'est dit Tu l'as dit Récupérera Tukouille Mais les Game Wars Récupéreront Le Baron Achor Et très bientôt La partie Sur ce push même Très certainement Leona Atrox Qui fonctionne à merveille Avec la Senna Qui vient buff tout le monde derrière Triple team Très Presby Prime Encore une fois Irleven Il a beau se faire ulti Par un Yuzio Et prendre des trucs sur la tête Il reste au dessus De 90% HP Sachant Qu'il a un Sterak Et un Gore Drinker en réserve L'avance est juste faramineuse L'âme est émoussée Elle est émoussée Marex Regardez les coups Des stocks de Royal Encore une fois L'engage est très très propre Une rotation extrêmement clean La Tiger qui se dit Bon on va peut-être fight Cette fois-ci Irleven qui se fait caresser Dans ses teamfights Et les dégâts mine de rien Venant de la Senna Sont aussi très très vénères On le voit pas trop Parce qu'on a l'habitude Des Senna Qui met des petits spells Mais maintenant les Senna Tu les oublies Tu vois pas trop les animations Mais c'est des animations Qui frappent Avec la Ginzo Et le Kraken Ca fait très mal Tout en plus que la Ginzo Va être légèrement buff Dans quelques semaines Ce sera un tournoi Donc le pic Ce sera peut-être le numéro 1 Certains ADC seront nerfs C'est là qui revient C'est buff On aime beaucoup Senna ici Elle est sur 16 kills Dans la game Et on enchaîne Du côté des Game World Le push final Gêne de l'enfer sur Royal Il est ramené Il est route Il est exécuté L'éruption solaire Le shitball Qui fait tanker un tout petit peu Mais ce ne sera pas assez Vaine tentative d'Essidi Pour la temporisation Et maintenant le push final Qui s'engage Pour les Game World Et cette Senna Justement qui a un véritable Champ de tir Les Game World Qui se font plaisir Qui déchaînent leur fureur Qui déchaînent leur fureur Jusqu'aux marches De la fontaine Les MCES sont malheureusement impuissants Et c'est dit Golden et c'est dit Avec Tiger réfugié Jusqu'au bout Jusqu'au bout De la fontaine Derrière le shopkeeper Le Nexus est open Est-ce qu'on va les chercher Messieurs Game World Est-ce qu'on va les chercher Oui On va les chercher On laissera ACD Beaucoup trop Tant qu'il est épineux Le Nexus Qui tombe En 27 minutes Quelle performance Des Game World On s'est légèrement fait peur En early game Avec ce solo kill Mais il n'a rien Royal et ACD Qui ont solo kill Leur vis-à-vis Oui c'est vrai Derrière On l'oublie presque Derrière c'était Cycline On s'est directement vengé Du côté de Atrox Et de Tukou On a bien répondu Il y a eu le solo kill Mais la gestion de Wave Tukou a toujours été devant En termes de creep score Et puis Une fois qu'il y a D'autres joueurs Qui s'en sont mêlés Du coup il a bien tenu Pendant ce temps-là Loulex Évolué un peu dans l'ombre A prendre beaucoup De niveaux d'avance Il est rentré dans la danse Avec Tukou On a en achaîné Ensuite les teamfights Bien préparés par Prime Ça a déroulé Ça a très bien joué Du côté de Game World Il a run down la game Avec son Olaf Une fois qu'il était Une fois qu'il était suffisamment fed Et finalement Cet hiverne Entre les mains de Bukada Qui certes était présent Avait une mission Il était également présent Sur les bons timings Auprès de ses coéquipiers Mais un hiverne Sans carry A booster Oui Quand tu es derrière Avec ce genre de compos Malheureusement Fallait jouer Ivernapé Il n'y a rien à faire C'est dur C'est dur Mais ils ont tenté Respect à eux On a tenté l'Iazio Ça n'a pas fonctionné FAR comme tu dis Ou comme dirait Bilal Également Mesdames et messieurs On va pouvoir maintenant Renvoyer la balle Notre superbe analyse desk Pour l'after show C'est à vous Oui c'est nous Pour l'after show LFL Messieurs Nous allons débriefer De cette première journée De la quatrième semaine Mais avant On va aussi parler De cette rencontre Qu'on vient de vivre En direct Sur l'antenne de TP LOL Donc Gameward Contre MCES Soulagé Treton C'est vrai que du coup Tu ne fais pas 0-5 Treton pour ta journée Ça va Je fais un 4 en prono Et en plus Petit bonus Il y a eu un 1v1 Qui a été très très drôle Sur la midline Avec Royal Qui a réussi A aller chercher Avec son Iazio Tukouille en 1v1 Alors on en parle Est-ce qu'on en parle De ce Iazio Qui open pour la première fois Pour Royal Et c'est vrai Qu'il va chercher Un solo kill Sur Tukouille Moi ça fait travailler Mon imagination Parce que par transitivité Si Tukouille Éclate carnage En upant le pigeon Et que Royal Bat Tukouille En 1 contre 1 En imaginant Royal contre Carnage Mais il lui fait Perdre la mémoire Ouais Je pense que Nous on avait imaginé Un match-up Yone Contre Yone Un dito Yone Puisque C'est avec ce champion Que Carnage a battu Son duel contre Tukouille Mais ouais C'est bien joué C'est clean Ça me fait faire Des cauchemars Genre les Iazio Sur la midline Comme ça Qui dash Qui te mettent Un coup de temps en temps L'ignite à la fin T'es terminé Du côté de Tukouille On s'est vite repris Oui oui Il a pris son solo kill A son tour Et après la game Elle a snowball extrêmement Extrêmement fort En faveur des Game World Et notamment Via la jungle A Tukouille Qui lui a passé Beaucoup de temps à former Là où le Ivern A eu besoin De venir aider L'Iazio Et le pick Iazio Tu sens qu'il est dur A faire fonctionner quand même Ouais pourtant Avec l'idée C'est vrai que Gragas Dans la méta actuelle C'est un très bon C'est un très bon top laner Donc on a essayé De construire une draft En ayant beaucoup De knock-up Pareil L'ulti de Ivern Qui procure un knock-up aussi Donc on avait On avait des solutions Intéressantes réelles aussi Il y avait des idées Maintenant à partir du moment Où on rate cette ligne Du côté de Royal On perd totalement Les lits qu'il avait Parce qu'il était niveau 6 Qu'il était niveau 5 Il perd le 1-20 En étant lui niveau 6 Il se fait freeze Il prend 20 CS Il se fait freeze Il prend énormément de CS Dans la jungle Olaf Il peut se permettre D'invade sur le même timing Etc Enfin c'est assez terrible Et en vrai Il était pas mal de le passer C'est lui qui est en 2-0 La game elle est peut-être Un petit peu différente Certes tu sens que la draft Du côté de MCS Elle est pensée pour le Iazo Elle est plutôt très correcte même Mais enfin Ce côté de Game Ward Ça a juste joué les basiques Chacun a été solide Même s'il y avait Quelques solo kills Qui ont été donnés en solo lane Et après ça a enchaîné Et Game Ward est toujours Assez impressionnant Cette draft du côté de MCS Et je l'imagine Tu sais vraiment Sous une cloche de vert Genre ils l'attendaient Depuis le début de la saison Dès qu'un Iazo Serait enfin open Ils allaient la sortir Donc c'est vrai Qu'il y avait l'idée Honnêtement Beaucoup de knock-up Et on réussit en plus À aligner des champions Qui sont assez forts dans la méta On a les dégâts Viens le grage à sa paix Et Noa tu voulais dire quelque chose Non je voulais dire juste Tu sens tout de même Que sur son pic Il peut être très très chaud Royal ? Ouais Tu sens qu'à la façon Dont il joue Et à la graisse Dont il fait preuve Genre t'as juste pas envie De le rencontrer en solo queue Déjà au niveau 2 Quand il a réussi A prendre la priorité Je t'embrasse Ah oui quand même Le monsieur joue Le monsieur sait jouer Iazo Et il connait les match-up Et les dégâts Messieurs Dans ce match ACD Premier haut dégâts De la game Derrière Tukouille Irrélevant Et Elam Se battent Et on voit au niveau des gold Une très belle progression Du côté de Gameward Certes il y a eu de la bagarre Du côté de MCES Mais les gold Ça a été difficile de se maintenir Bukada notamment A beaucoup souffert Avec son Ivern Au niveau des gold Il prend double gold Quasiment Enfin il prend sans cesse Au bout d'un moment Ouais Il s'est fait voler Beaucoup ses camps Il a pris possible Il y avait 4 niveaux d'écart En jungle Le snowball du côté de Gameward A été très très bien lancé La botlane a aussi très bien joué Notamment dans les engage En teamfight La Senna de Elam A fait le travail je pense Et derrière Il n'y avait plus grand chose à faire Du côté des MCES A partir du moment Il y a zo Il est passé derrière Sur le fameux all-in La game elle est un peu cassée Parce que toute la composition Est autour de lui Alors que ACD A vraiment fait une très bonne game Avec un solo kill très stylé Sur la top lane Contre l'atrox Je te rejoins Et du coup La MVP messieurs On a eu du mal à se décider Et on s'est dit On s'est dit Elam Avec sa Senna Qui a fait une game solide Qui a fait une game solide Peut-être moins en vue Que tous les outplays Qu'on a eu au niveau de la midlay Mais ça a été un peu la fiesta Au niveau du mid Le truc c'est Tu peux pas trop le donner Aux deux sols et une heure Parce que les deux Se sont quand même fait 1v1 Donc à partir de là C'est compliqué de donner un MVP Et surtout en termes de KP Et même de DIA Il a été présent Elam Il y avait Prime aussi Dans la discussion Qui a fait de très belles engages Avec Leona Complètement Ça Leona a été très solide Et notre cœur A hésiter vraiment Au niveau du MVP Dans ce match Et on va avoir Loulex En interview Le jungler des Game World Qui va venir nous donner Ses impressions Salut Loulex Comment ça va ? Félicitations Ça va très bien Merci Alors Loulex Belle victoire De votre côté Plutôt C'était attendu Dans l'idée Première question pour toi Au niveau de la draft Il n'y a pas beaucoup d'équipes Qui ont osé laisser passer Le Yasuo à MCES C'était un peu Le ban Le ban Coutumier Avec notamment Yone Pourquoi avoir laissé Yasuo De votre côté Vous n'aviez pas peur Vous aviez un plan Comment vous avez abordé Les choses ? Ouais On savait qu'il jouait Yasuo Mais On avait confiance En tout couille De gérer le match-up Et aussi En voyant les premiers bans On savait que J'allais avoir Un jungler Qui serait fort Qu'on t'y asso Quand même Genre un Olaf Ou un Udjr Ou un Pantheon Donc on était confiants Donc on l'aura laissé Ok Du coup Tu Parle-nous un peu De ton match-up jungle T'as quand même Complètement Outfarm Bukada Tu l'as complètement Outlevel aussi Je ne sais plus Combien de levels d'avance T'avais à la fin 4 levels d'avance Qu'est-ce qui s'est passé Dans la jungle Raconte-nous un peu Tes aventures Je ne sais pas trop J'ai un peu Counter jungle Mais Pas trop Au début de la game J'ai l'impression Et Je me suis retrouvé A 3 niveaux Au-dessus de lui Assez tôt Dans la game Donc Je pense que C'est plus une erreur De lui Que moi Qui ai forcément Très bien joué la game Je pense Et puis après Ça snowball Parce que Mon champion Il forme plus vite Que le sien Donc C'était compliqué Après pour lui Et Loulex Tu reviens quand même Sur la scène compétitive Et tout simplement Qu'est-ce que tu penses Du niveau de la LFL Et qu'est-ce que tu penses Du niveau Notamment De la jungle En LFL Je trouve que Le niveau de la LFL Il est très bon Genre ça m'a surpris Parce que Je ne suivais pas trop Pour être honnête La LFL Les saisons d'avant Enfin Je ne regardais pas trop Du coup Je ne savais pas trop A quoi m'attendre Mais Toutes les équipes Sont vraiment fortes J'ai l'impression Même si au niveau Des résultats Et du classement C'est à peu près Le classement Qu'on s'attendait Genre MCES Easy Dream Un peu en bas Et les équipes Favorites En première Je trouve que Toutes les équipes Elles peuvent se battre Quand même Donc C'est cool C'est ultra compétitif Je trouve que c'est bien De ton point de vue C'est difficile à comparer Évidemment Mais il y a quelques années Donc tu étais en LCS Est-ce qu'à ton avis La LFL d'aujourd'hui Est plus forte que la LCS d'antan ? Oui je pense quand même Mais Ça c'est normal Genre Je sais pas Un Challenger par exemple Il y a 3-4 ans Enfin aujourd'hui C'est quoi ? C'est un Diamant 1 Un Master peut-être Je pense En termes du niveau d'aujourd'hui Donc Oui je pense que c'est plus fort maintenant Petite question Sur votre style de jeu Loulex La semaine dernière On vous a vu sortir Des drafts quand même Avec Avec Azir A deux reprises Vous aviez Vous aviez Du gros potentiel De scaling Là aujourd'hui On vous a vu sur Quelque chose de plus agressif Notamment sur votre Mid-Jungle Vous êtes pas fixé Au niveau de ce que vous voulez faire Vous vous adaptez En fonction des rencontres Oui Je pense pas Qu'on a un playstyle Forcément scaling Je pense qu'on joue juste Ce qu'on trouve Fort Et bon dans la méta Des fois c'est du scaling Des fois c'est pas du scaling Comme aujourd'hui Et qu'est-ce que tu penses De vos chances de playoff Dans cette LFL Spring Parce que là On a une situation On a quand même à peu près On a six équipes Je trouve Un peu plus en réalité Au niveau de la situation Du classement aujourd'hui Mais dans ce qu'on a vu Pour cette première moitié Quasiment On a six équipes Je trouve Qui prétendent Vraiment À ces cinq places De playoff On va voir ce que donneront Les matchs retour Comment tu positionnes Game Ward là-dedans Est-ce que tu penses Que c'est C'est coup assuré Ou bien Ça va être tendu Il va falloir se battre Non je pense C'est pas assuré Mais Je pense qu'on est confiant Quand même Genre pour les playoff Il faut faire top 5 Ouais Ouais je pense Qu'on peut faire top 5 Après Il faut qu'on continue De très hard Puisque League of Legends C'est un jeu Où une semaine après l'autre On peut être très bon Et la semaine d'après Très mauvais Si on a fait Une mauvaise semaine De practice Donc Tant qu'on continue De bien travailler Je vois pas pourquoi Est-ce qu'on ferait pas Playoff Surtout avec nos Résultats récents Je pense qu'on a montré De bonnes choses Quand même Totalement Vous avez fait tomber Gamers Origins Et Misfits Qui est quand même Assez insane Et demain Si je ne m'amuse Je vais contre la Carmen Corp Comment tu vois Ce match de ton côté Comment tu vois aussi L'opposition Contre Sinkrof Je ne sais pas trop À quoi m'attendre En vrai Contre la Carmen Corp Ils ont l'air Très agressifs Quand même Genre ils aiment bien Se battre Du coup Je pense Qu'il faudra juste Qu'on n'ait pas peur De se battre Quand c'est Les bonnes fenêtres Pour se battre Pour nous Et à ce moment là Ouais je pense Ça peut être Un bon match Et je pense Qu'on peut gagner Mais il ne faut juste Pas qu'on ait peur De se taper Alors qu'eux On sait qu'ils n'auront Pas peur de se taper Justement On a eu Chico Qui disait Que tout de même Le Blue Wall Et la pression Dans ses DM Le jour du match Ça avait réussi A lui mettre Un peu de stress Est-ce que toi Tu penses Que ça peut te mettre Un peu de stress Ou alors Tu vas flotter au-dessus Honnêtement Je ne sais pas Mais Si ça arrive Je ne pense pas Que ça va me stresser Plus que Je ne le serais En tout cas J'espère Mais je ne sais pas Et dernière petite question Lulex À propos de la jungle Tu as vu Je pense Les changements Qui ont été annoncés Et donc le nerf Sur le patch Qui arrive Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses Donc c'est une petite discussion Qu'on a eu Pendant notre émission Du dimanche soir C'est quoi ton avis Là-dessus ? Ouais j'ai vu ça J'ai vu les nerfs J'ai demandé À un analyste De GameWare De calculer pour moi Ce que ça représente Les nerfs En termes de Pourcentage de XP Et de gold Sur des full clear Et genre Je crois que c'est 3% et quelques De XP Le nerf Donc je pense pas Ça va changer Grand chose Honnêtement Genre Je pense pas Que ça va changer La méta jungle En mode Ça va être Une méta gank Maintenant Y'a plus personne Qui farme Ou quoi Mon avis là C'est que ça va pas Changer grand chose Mais après Peut-être que je me trompe Ok Ok bah écoute On verra bien De toute façon Si on te voit De retour sur l'e-sine À toutes les games On aura peut-être Notre réponse Merci à toi Loulex Dans tous les cas Pour cette interview Félicitations encore Pour cette victoire Et on vous retrouve Demain pour Un nouveau match Salut Merci Ciao Au revoir Donc voilà C'est vrai que ça me fait Limite bizarre De faire une interview En français Par moment Mais Surtout que t'as Tous les énervés de la terre Et Loulex Il est très calme Il est très posé Effectivement Juste avant T'as Chico On est pas sur La même personne Ce fou Ce fou de Chico Donc voilà Bon c'était Loulex En interview Pour compléter Pour terminer Cette journée De LFL Belle victoire De leur part Et écoutez On verra ce que donnera La suite pour les Game Wars Je sais plus Qui joue demain Exactement Carmine Ah oui la Carmine Ça va être Un match Je vais recommencer à voter pour eux Tu vas voter pour qui ? Pour la Carmine ? Ça fait du début de la saison Que je vote contre Carmine Et qu'il gagne Et donc pour une fois Que je vote Et pour une fois Qu'il me donne Mon point de pronostic Je vais pouvoir commencer à changer C'est bon j'ai brisé la série Il travaille par série Noa Le classement Du coup Où est-ce qu'on en est A la fin de cette première journée De la quatrième semaine De LFL Et bien Et bien Et bien Messieurs Team BDS Seul sur le trône De la LFL Game Wars Carmine Corp Missis 1er Et Vitality B A égalité derrière On en parlait Et dans ces équipes Et il y a Gamers Origins Qui est juste là derrière Et qui veut également Passer en player Easy Dream C'est juste Et même Solari Est pas tellement détaché que ça Ils sont cas 1 ou 1 De Gamers En 2-6 Ça me fait tellement de la peine C'est terrible Et ouais C'est sûr C'est sûr Mais pour l'instant On n'arrive pas à bien régler Les problèmes du côté De LDL-COL Comme Noa Toi tu vas commencer A voter peut-être pour la Carmine Moi je vais commencer A arrêter de voter pour LDL-COL Parce que ça me flombe J'ai beaucoup voté Je me suis pris Alors certes Il y a des mèmes Où je suis sur un dos de renard Et je traverse dans le ciel Et tout Mais genre Ça m'a coûté cher Ouais Bah écoutez en tout cas Le classement Il reste hyper serré Et Bon Pour MCES LDL-COL Ça commence à être difficile Quand même Il y a des matchs retours Dans tous les cas Le résultat Des pronos Où est-ce qu'on en est C'est là qu'on va voir Et bien regardez La conquête de Tréton La conquête de Tréton Regardez ça Alors je compte pour vous À partir de la gauche Quatrième rangée Regardez Tout ce gris Et juste les Game Wars Qui t'ont sauvé En fin de journée Tréton Sinon c'était la bulle Merci Tukoui Merci Tukoui Evidemment Noa qui a fait un clutch Qui remonte absolument Tout le monde J'ai un peu déçu Pour le premier match Parce que je pensais vraiment Que j'avais mis Dream Sachant que Parce que Twix C'est toujours le premier A faire ses pronos Là j'étais le deuxième Je suis le premier Toujours J'étais le deuxième Et j'étais Twix C'était le seul C'est faux En plus Je me fais diffamer Tellement faux Par contre Ce qui est sûr C'est que le dernier C'est toujours Chips T'imagines Je suis récertain Oui ça c'est vrai Tu fais tes pronos Parmi les derniers Tu t'appelles Tréton Et t'as 1 sur 5 C'est archi sage C'est pas ma faute De toute façon Y'a aucun joueur à l'FL Qui est au dessus de moi En solo Q On s'en fout Ouais Je me défend comme je peux Merci Twix C'est la bonne réponse J'ai fait 1-4 Faut que je me défende Comme je peux Bah disons que Ça va que t'es pas dernier Et que t'es toujours 2% au dessus de ma Rex C'est bien essayé Et du coup Tu penses qu'il se passerait quoi Si tu faisais un 1v1 Contre Tukoui Sachant qu'il a One shot Carnage Et que Carnage t'a battu Du coup il m'explose Alors Carnage m'a pas battu Déjà faut remettre les choses Il a pris des 1v1 J'ai entendu Oh le menteur J'en ai gagné plus que lui Contre lui Donc sur la majorité J'ai gagné Et j'ai battu J'ai battu VTO en V1 Il est en LEC Ouais Je te laisse faire les conclusions Ok ok Mais moi Carnage Carnage me dit Qu'il t'a battu 2 fois en 1v1 Il t'a battu 3 ou 4 fois Et ouais Je mens pas Viens bien Viens parler Il crie depuis l'autre pièce Je mens Je mens pas J'ai gagné 2h En même temps Même si tu joues 100 parties Contre un enfant de 6 ans Et que t'en perds une seule Est-ce que c'est pas celle-là Qui compte ? Fais pas genre Tu vas faire 2 mains contre Kardashian Tu le gagnes même pas Franchement Après la performance Qui a été affichée récemment Je suis assez confiant Ok ok Rendez-vous prix Rendez-vous prix J'annonce tout de suite Rendez-vous prix Très bien messieurs On va se retrouver sur Discord Et on va organiser cette rencontre On va la filmer et tout Genre ça va partir sur Youtube C'est dit Voilà voilà L'agenda de la journée de demain Qu'est-ce qui nous attend Pour la deuxième journée De la quatrième semaine de LFL Et bien Ouvrez bien les yeux Vitality B contre LDL COL En ouverture Easy Dream contre Gamers Origin Karmin Korb contre Gameward BDS Solari Et Miss 8 première MCES Pour Miss 8 C'est peut-être Le bon moment Pour se remettre Le pied à l'étrier Il va être temps S'ils ne le font pas On peut commencer A parler même de crise Parce que pour le coup Si c'est en 0-4 C'est dur pour Miss 8 Et du côté de BDS Solari Honnêtement le match Avec Solari Qui commence à engranger des victoires BDS peut-être Un petit peu overconfident Qui vient de gagner Contre Karmin Ça peut glisser Après Chico l'a répété en interview We never stop Donc on va voir Est-ce que Solari Peut arrêter l'élan irrésistible De Chico Des BDS Et bien Nous verrons bien Nous verrons bien Rendez-vous demain Bien sûr à 18h30 Pour le pré-show 19h les matchs Ce sera la dernière fois Qu'on se retrouvera A ces horaires pour la LFL Puisque comme vous le savez Enfin j'imagine Que vous l'avez suffisamment vu Ce soir Mais la semaine prochaine Ce sera 17h30 pré-show 18h les matchs Et je crois qu'il y a quelque chose A montrer sur le grand écran Non mais il me diffame D'une puissance Mais c'est tellement une honte Il n'arrive même pas A changer la caméra en plus Il est bloqué Très bien Et bien écoutez Sur ces mots On va se laisser Rendez-vous demain 18h30 Pour le pré-show Et pour la suite De cette quatrième semaine De LFL Bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada